Sophie Nelot, vous êtes avec nous et c'est un plaisir. Bonjour Chantal. Le plaisir est pour moi car à chaque fois qu'Equilibre me demande si je suis libre. En général, ce ne sont que dans des beaux endroits. On a découvert que c'est la chapelle ensemble. Quand ce n'est pas le jumping Eiffel, en bon français, c'est le saut Hermès. Et là, Equitalion, oui, je suis ravie d'être là. Tant mieux parce que justement, je voulais qu'on parle de votre dernier livre, le plus récent, J'attends un poulain de Sophie Nelot. Et j'adore ce titre déjà. Oui, moi aussi, j'aime beaucoup. Et d'emblée, quand j'ai eu l'idée d'en faire un livre, de cette histoire-là, de ce journal-là qui est bel et bien celui d'une attente et d'une attente d'un poulain, j'avais le titre en tête. Et c'est vrai que détourner le best-seller, la Bible de toutes les femmes qui ont eu des enfants, J'attends un enfant, c'était assez jouissif. C'est un peu sous forme d'un journal. Le journal, enfin, c'est l'évolution des choses. Est-ce que ça a aidé à surmonter un peu ce stress qui vous habitait pendant toute cette gestation ? Oui, et puis le journal, en fait, je ne pensais pas que ce serait un... Je pensais en faire un récit. Et après, c'est vrai qu'il y avait une histoire et il y avait un journal, parce que le journal a cette chance. En plus, j'adore les incipites, cette première phrase qui commence un livre. Et là, le journal, c'est magique parce qu'il y a un incipite à chaque date. Donc chaque fois, on recommence. Et là, le journal permettait chaque fois de rebondir avec un nouveau début et de se faire plaisir aussi chaque fois avec presque une fin. Et aussi de passer... Il se trouve que j'ai une vie à cheval entre Paris et la Provence. Et le journal me permettait ce va-et-vient, ce grand écart, de raconter une chose que je vis en plein Paris et une autre tranquille à la campagne, à nourrir mes chevaux dans la plus pure des natures qui soient. Donc oui, le journal avait cette vérité-là. C'est parfait. Alors, comment a-t-il été accueilli, alors, justement ? Le poulain ? Oui. Joliment, parce qu'ils étaient tous les deux. Et donc, elle a pouliné. Je m'en suis rendu compte parce que j'ai beau être très, très nature, j'avais quand même une caméra. Et donc, depuis mon lit, je regardais toutes les heures un peu régulièrement. Et j'avais tellement fantasmé la naissance que plein de fois, j'avais cru voir une petite tête. Et que ce matin-là, quand à 5 heures, j'ai ouvert un oeil, je me suis dit « Sophie, tu rêves ? » Non, non. Je suis quand même allée voir pour en avoir le cœur net. Or, il était bel et bien là, couché. Et ce qui est magique, c'est que via la caméra, j'ai vu la naissance et ça a bel et bien duré 17 minutes. Donc, quand on nous dit des choses compliquées, c'est aussi beaucoup de chance. Je sais que ça se soit bien passé. Mais en tout cas, ce coup-là, je l'ai vu arriver. La caméra après, elle est arrivée. Elle s'est couchée, elle a regardé son ventre. J'aurais regardé la caméra, j'aurais cru qu'elle dormait. Et 3 minutes après, le poulain sort et elle se lève, elle le lèche. C'est d'une telle simplicité. C'est un tel... C'est Sylvain Tesson qui écrit ça dans « La panthère des neiges ». J'ai lu ça hier, c'était beau. Sylvain dit que la nature, les animaux, ont ce pouvoir de jouvence. Et c'est vrai que cette naissance du poulain comme ça, j'en ai encore la chair de poule. Je ne sais pas si j'ai vécu des choses aussi magiques très, très souvent. Et il est né comme ça. Le jour s'est levé. J'ai eu ce stress parce qu'on vous stresse en vous disant « Il faut qu'il boive le colostrum. Sinon, il n'est pas immunisé. Il va mourir. Ça n'est pas comme un enfant. Enfin, il faut vraiment qu'il le boive. Donc, on a six heures. Donc, j'avais même le faux colostrum. J'avais tout, etc. Pour tester son colostrum. Et je me suis détendue. Je l'ai laissé faire. Et ça a pris deux heures, deux heures et demie avant qu'il trouve la mamelle. Parce que les mâles, c'est vrai, sont plus bêtas que les femelles qui vont plus vite à la mamelle. Et j'ai laissé faire. Et c'est vrai que c'était très beau. Ça a été magiquement accueilli par moi. Plus compliqué pour mon vieux cheval Elios qui était à côté de l'autre côté des fils. qui, quand il a vu sortir cette petite bête malhabile, a eu la trouille de sa vie, n'a pas compris quel était le nouvel énergumène qui arrivait là au matin. Donc, il y a eu pas mal d'angoisse. Et là aussi, c'était beau de voir comme la mère qui n'a jamais eu de poulain, tout d'un coup s'interpose entre les fils. Enfin, d'emblée, elle le protège. Enfin, cette magie-là de la nature à l'œuvre, c'est vrai que c'est non seulement une source de jouvence, mais d'enseignement et de bien-être. Tout d'un coup, il y a un épanouissement. Il y a une sérénité. Il y a une chose qui vous remplit. Enfin, on n'a plus besoin d'autre chose. Ce moment-là, c'est vrai que c'est un moment rare, alors que ça a l'air tout bête, mais c'est très rare une nativité. Merci beaucoup. Voilà. Et la suite de cette passionnante aventure, c'est dans le livre. Merci Chantal. Merci.